Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis 4, avec évidemment les ottomans en action, en guerre en Amérique du Nord maintenant. Le but c'est d'aller chercher ces provinces de soie qui sont un petit peu cachées, il faut bien le dire pour l'instant, en Amérique du Nord là. Et j'ai pas trop de moyens d'aller les chercher, sauf à aller directement m'installer là-bas. Donc c'est tout le but de cette guerre, accessoirement je suis aussi en guerre contre Haïr de nouveau, qui je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ils se sont retrouvés là, je veux dire, ils sont alliés avec la Norvège. Donc pourquoi pas, j'ai rien contre, c'est juste un peu une bizarrerie. Mais bon, ça ne me dérange pas. Non, c'était pas trop ça en plus, c'était Haïr qui garantissait l'indépendance de la Norvège. Encore plus original, franchement j'ai pas trop compris d'où venait cette garantie d'une nation Haïr qui n'est pas forcément non plus super bien. Je l'aurais déjà mangé un gros morceau il n'y a pas si longtemps que ça, et je crois que j'ai même pas fini de légitimer, si peut-être. Si, j'ai fini de légitimer quand même. Si, j'ai pris le temps de finir de légitimer, mais enfin bon, quand même, c'est pas... Haïr est pas super en forme. Au passage, le dernier épisode, j'ai eu ma première colonie. Avec ces territoires espagnols que les anglais m'ont gentiment offert, il faut bien le dire. Bon, depuis ils étaient un peu vexés, ils m'ont quitté. Mais il n'empêche qu'il faut que je les remercie. Et d'ailleurs, pour les remercier, je leur ferai bien une petite guerre un peu plus tard. Là pour l'instant, on va peut-être être entrés, mais... Jusqu'en 1775. Mais il n'y a pas de doute qu'ils auront le droit à leur petite guerre aussi. Alors, par où on va aller ? Est-ce que c'est déjà la fin de la Norvège, là, ou pas ? C'est possible, hein. Terra incognita. Est-ce qu'on peut pas demander le passage aux 13 colonies, là ? Alors, stop. Demandez l'accès militaire. Ils vont accepter. Et on va... Je peux pas y aller, là. Ils ont accepté, pourtant. Euh... Les Ottomans, pardon. Je suis en train de déconner. Presque colonies, accès militaire. Donc, ils ont bel et bien accepté. Terre incognita. Peut-être parce que c'est Terre incognita, on peut pas y aller. C'est fort possible, en fait. On est vraiment pas bien partis, là. Ça m'inquiète un peu, cette affaire. Ils sont déjà plus trop motivés. Je sais pas s'ils ont des terres ailleurs. À mon avis, non, mais... Je peux pas trop savoir, j'avoue. Bon, en tout cas, j'occupe la capitale, c'est clair. C'était rapide et sans bavure. Mais... Je sais pas s'ils ont des terres ailleurs. On est déjà à 15%. Ce qui est pas énorme, mais c'est 15% parce qu'ils ont des alliés. Donc, évidemment, on peut pas monter non plus... Instantanément à 100%. Mais, on va vous voir. Honnêtement, Je pense qu'on va pouvoir assez vite signer des paix séparées. Alors, y'a qui exactement ? Aïr et le Danemark. Ok, ok. Bon, le Danemark est pas non plus une très grosse nation. Envoyer. D'ailleurs, j'ai pas regardé ce que ça a donné pour les flottes, par exemple. Ouais, en question flotte, ils ont vraiment pas grand-chose. Ah, ok. Mon armée est arrivée. Le voyage a été un peu coûteux en attrition. On va réparer et repartir en Europe. À mon avis, on les a occupés quand même quasiment à 100%. Je sais pas comment faire. Comment je peux savoir s'il y a d'autres territoires norvégiens quelque part ? C'est quand même dingue, ça. Je peux pas savoir. Réfléchissons. Alors, j'ai quand même une idée. Norvège. Normalement, Norvège-Norvège, Grâce à 8 provinces. Ils auraient 8 provinces. 1, 2, 3, 4. Donc, ils en ont ailleurs. Alors, j'ai la capitale, mais... Il y en a ailleurs. Va savoir où. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On peut les vassaliser. Ça peut être faisable. Alors, déjà, il y a ça. Je vais voir du rouge ressortir. Si j'ai loupé des provinces quelque part... Norvège, il y en a un là. Comme ça, ça va me sauter aux yeux. Ça, c'est le Danemark. Tout ça, c'est le Danemark. Il y a un territoire norvégien ici. Il est quand même pas terrible, celui-là, à aller chercher. On peut y aller. C'est juste que ça va prendre du temps. Mais comme la guerre, de toute façon, va durer, parce qu'il faut quand même que je fasse le ménage à haïr, il y a beaucoup de forts. Donc, la guerre peut quand même durer un certain temps. Et puis, si ça me permet de grappiller encore quelques points... Du coup, ça me donne envie quand même de les vassaliser. En plus, ils ont... Ils ont des territoires ailleurs, hein. Parce que... 8 territoires, on n'en voit que 5. Il y en a 3 quelque part. Je ne sais pas où, mais... Bon, ça, a priori, on va gérer. C'était prévu. Il n'y a pas de souci. On va aller s'occuper de cette armée très rapidement. Il faut juste que j'ai fini mes sièges. Ok, donc là, on va quand même... S'écarter pour ne pas avoir trop d'attrition. Là, j'attends ma flotte. Ah... Aïe. Ah, là, il y a un cumul de rebelles et d'armées. Qui va peut-être être un peu dangereux. On va s'occuper d'eux. Donc là, c'est bon, on est prêts. J'embarque. On risque d'avoir un peu de... D'attrition, quand même. Parce que c'est un peu loin de nos territoires habituels. On verra ce que ça donne. Là, on va être rapidement sur place. Ils sont nombreux, hein, donc... J'avoue que je me méfie un peu. J'aimerais bien qu'ils n'achèvent pas leur siège. Ça va être chaud. Attention. Et merde. Ils ont fini leur siège. Le problème, c'est que du coup, on va être en défensif. Bon. D'un autre côté, technologiquement, c'est pas ça. Mais ça veut dire quand même qu'il faut... Il n'y a que 100 défenseurs, hein. Donc le siège va quasiment être instantané, du coup. Ça va être très, très rapide avec si peu de défenseurs. Ah, j'ai fini le... La Georgie du Sud, là. Alors, tu calmes. Vas-y, il y a plein de rebellions que j'ai pu peut-être louper. Ouais, il y a celle-là, je vais m'en occuper. Et il y a celle-là, j'ai un peu de temps pour m'en occuper. On va ramener plus de troupes que j'ai déjà sur place. Donc là, on est un peu bloqués, hein. Très clairement. Du coup, mes armées sont bloquées où, là ? J'ai... Mes généraux, pardon. Il y en a un là, un là. Il me faudrait un général pour la Chine. Alors, ça, c'est fait. Tiens, ben voilà, j'ai un général de libre, là. Donc, on va prendre celui qui est le plus loin. Comme ça, il sera là plus rapidement. Je lui mets un petit bonus de 3 en manœuvre. Ça va l'aider. Merde, ça, il va falloir que j'aille gérer ça. Je ne peux pas empêcher le territoire de tomber, malheureusement. Je serai là trop tard, je pense. Là, c'est pareil, ça va être chaud. Mais non, je pense que je vais être là à temps. Ok, ici, on va vite fait débarquer. Là, on va... On va réunir un peu plus d'hommes. Je veux vraiment prévoir l'âge. Ah ben, décidément. On est sur une grosse période de révolte. Alors là, c'est réglé. Il faut que je surveille. Ah là, ils sont revenus. Donc, on va changer de tactique. Là, je risque de ne plus avoir de leader si j'ai celui-là. Ok. Reste en zen. Ok, donc celui-là, il va s'occuper de ce siège. Celui-là, il va s'occuper de celui-là. Et là, j'ai un leader. C'est bon. Bon, je vais continuer. Une relation de plus, c'est évident que ça, ça ne va pas me servir. Mais il faut que j'avance dans cette doctrine. Il y a quand même des choses encore intéressantes. Comme la puissance commerciale, plus 20%. Et surtout, à la fin, en maintenance des états, moins 25. Je dépense quand même 49 pour mes états. Donc, on va pouvoir, là, dégager encore un peu plus d'argent. Les cinéments, les révoltes, ça commence à me saouler. Pourquoi, par exemple, sur Erat, qu'est-ce qui génère ce 0,5, là ? Intolérance, gouvernement provinciaux, la lassitude de guerre. Ouais, il n'y a rien. Rien en particulier, tout en général, entre guillemets. C'est un peu ça, le résumé de la situation. Je suis limite pour ce qui est des révoltes. C'est pas fait pour m'arranger. Bon, ceci dit, j'arrive à gérer, mais... Ce qui me dérange quand même un peu, c'est que... J'ai pas beaucoup d'effectifs, quoi. Je peux pas me lancer dans une grosse guerre... Très facilement. Ok, donc, je pense que... On va doucement se déranger vers une paix. Ok, là, on va attaquer de nouveau, mais... Ça commence à être un poil fatigant. Est-ce que Killua nous donnerait quelques territoires ? Euh, pas Killua, pardon. Haïr. Dans une paix séparée. Ouais, pourtant, j'aurais besoin de ça. Ah, la combativité de l'infanterie, 10%. Ça, c'est une bonne stat. C'est ce que j'avais du temps des Janissaires, que j'ai perdu, évidemment. Mais c'est certainement une stat intéressante. Ah, là, il s'arrête juste devant nous, quoi. C'est pas de bol, hein. Moi, je dis, il pouvait pas plus mal choisir son point de fuite. Du coup, ça va lui faire mal. Je pense qu'il va accepter la paix qu'on va lui proposer après. Ok, alors là, il faut que je dépense mes points diplomatiques. Ça fait assez longtemps que j'en ai pas déplancé, d'ailleurs. Mewar, 40. Ça, c'est la province qui produit le plus. Ah, c'est parce que c'est une province d'or, on est déjà à 0,40. Je peux plus la développer, celle-là. Ça, c'est la suivante. Téhéran, 71. Multan, 75. Ça, c'est pas très très cher, je trouve. Disons que la soie, ça rapporte. Toutes mes provinces... Toutes les provinces qui rapportent le plus sont quasiment des provinces produisant de la soie. C'est assez impressionnant. Les Moscovites sont pas mal avec 3%. Mais j'ai plus trop de points à dépenser. Ça, ça fait mal. Il a perdu toute son armée. Le siège de la capitale est quasiment fini. On va attendre le siège de la capitale et puis on va... On va discuter. Ça, c'est dommage, mais je peux rien faire contre pour l'instant. Ok. Donc là, on va y aller. Ah, 64. Bon, alors du coup, on n'a pas vu... On n'a pas vu le Danemark. On ne les a pas vus venir. Et je crois qu'on ne les verra pas. Ce qui va grandement nous faciliter la vie. Ok. Donc là, très clairement, Haïr va nous céder... A ce territoire-là, par exemple. Même sa capitale. Ok. Ça, c'est parfait. Donc ça, c'est juste Haïr. Je ne sais pas comment on dit. Haïr, ouais. J'avoue que je n'étais pas forcément très très doué. Ah, ils ne valent pas très cher leur territoire. C'est assez minimaliste comme coup. Alors, ça ne veut pas dire que la guerre est finie. Donc, il va falloir récupérer un diplomate. Oh, ça va, c'est très rapide. Et merde, je me suis fait choper par les Anglais au dernier moment. Alors que j'allais avoir 50 points et peut-être la possibilité de voler une carte. Alors, pour l'instant, ils refusent la vassalisation. Ça, c'est dommage. Parce que je ne sais pas trop quoi faire. Je pourrais aller débarquer dans une province du Danemark, comme l'Islande. Je doute que ça vaille très cher en termes de points, mais bon. Ça sera toujours ça de prix. Alors, est-ce que je ne pourrais pas faire une autre colonie ? Oui, d'ailleurs, j'avais dit que je ferais celle-là. Ok, ça m'en fera trois. J'en ferais peut-être une quatrième. Alors, je vais reprendre le réseau sur l'Angleterre. C'est juste que là, on a été interrompu. Il faut que j'attende le 5 avril. Ouais, c'est assez loin. Il ne faut pas que j'oublie. Je vais commencer à améliorer une relation avec Gênes. Il va bientôt falloir parler d'intégration. Et merde. Bon, ça, ça va gérer. On est juste à côté. Alors, la flotte arrive. Elle va souffrir, hein. Mais bon, je pense qu'on va s'en sortir. Ouais, il n'y a pas grand monde sur place. Je rêve où je me suis fait piquer aussi sur le Japon. Ah, sérieux. Ce n'est pas si facile que ça, atteindre les... Putain, j'étais à 49, je me retrouve à 21. Je me suis pris une sacrée claque. Ouais, bon. Il n'y a pas trop d'attrition. On va s'en sortir. Et merde. Ça ne va pas être très intéressant à prendre, ces provinces. On va faire rentrer les navires au port parce que... Je ne voudrais pas me faire surprendre par une flotte danoise. Je ne sais pas combien ils ont de navires, mais... On ne sait jamais. Ok, bon. Réessayons. Moins 34. Ça avance, mais pas assez vite. On va faire une autre colonie, hein. On va y aller. Il y a beaucoup de territoires encore à l'intérieur. Là, il faut que je finisse avant la fin du let's play. Je ne sais pas dire que j'y arrive. Alors, après l'Islande, on peut faire les petites îles... C'est... Féroé, c'est ça ? Non, c'est quoi, cette île ? Féroé, c'est ça, ouais. Je suis à peu près... Ah, ils sont attaqués par... La Suède, en plus. Ah, mais peut-être qu'ils accepteraient une paix blanche, tout simplement. Ah, presque, hein. Donc, on va en effet se rendre sur les îles Féroé. Ça va peut-être les encourager à arrêter de nous saouler. À défendre leurs ennemis norvégiens, qui ne sont pas tout à fait leurs amis, à mon avis. On va voir ce qu'il en est, une fois. Toi, tais, toi. Allez, sérieux. C'est parti. Il y a encore quelques troupes, donc ça nous fera une petite bataille en plus. Mais je pense qu'ils vont se rendre... Ah, merde, ils ont fait la paix. Ça, c'est problématique. Ah, la colonie ici n'était pas finie. Du coup, j'étais obligé de retourner la défendre. C'était pas prévu, ça. Plutôt l'administratif. Deux rois, vraiment bien. Ça fait plus de 100 ans qu'elle s'est arrêté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au Danemark ? Après, il faut aller chez eux. Ah, ils sont encore en guerre contre la Suède. Je ne peux pas trop aller jusqu'au Danemark. Ce serait pas très prudent, à mon avis. Zéro. Peut-être que la fin du mois verra la fin des ambitions danoises dans cette guerre. On va attendre, juste un peu. Juste un mois. C'est bon, là ? Il s'est... Ah, c'est bon. Donc, ils négocient que pour eux. Ça tombe bien. On n'a rien à leur demander. Ok. Et du coup, eux, on va voir, ils avaient 8 provinces. Peut-être que je me trompe. Il y a peut-être un truc qui m'échappe. Mais à mon avis, on va leur découvrir. Bon, donc ça, c'était mes conquêtes sur les... Sur les... Haïr, là. J'ai tout légitimé, déjà. Ah, c'était rapide. Ah oui, j'ai tout légitimé, déjà. Bon, peu importe. Donc là, je ne sais pas. Il y a peut-être un truc qui m'échappe. Mais à mon avis, on va quand même découvrir... Ah, ben voilà. Là, il y a des provinces dans le brouillard. C'est un bon moyen de les voir. Ceci dit, c'est un peu... Ah, il y en a là aussi. On va effacer l'obre. On va les vassaliser. Ils acceptent, évidemment. On va leur laisser leur argent. Peu importe. On peut dire que je n'ai pas trop besoin d'argent. Parfait. Et du coup, on va découvrir... Normalement, on devrait découvrir quelques points de la carte. Si c'est nos vassaux, il ne faut pas exagérer non plus. Non, on ne les voit pas. J'hallucine, quoi. C'est des vassaux qu'on ne voit pas. J'avoue que ça me saoule un peu. Bon, ça, on va réembarquer. On va retourner au Japon. Alors, si je ne vois même pas les territoires de mes vassaux, moi, je n'ai plus de solution, là. Je dois dire que... Ça commence à être bien ennuyeux. Ça commence à être bien ennuyeux, cette affaire. Oui, même pas trop, ça, c'est sûr. Mais j'espère quand même pouvoir les intégrer. On verra ce qu'il en est. Je vais arrêter la vidéo pour l'instant. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, demain, pour la suite de ce Let's Play. Je vous donne rendez-vous.